dans la vidéo précédente j'avais commencé à vous expliquer ce par quoi j'étais passé et les raisons pour lesquelles c'était important pour une femme particulièrement de commencer à se blinder spirituellement moralement psychologiquement même physiquement bien avant de rentrer dans son dans son mariage dans sa vie de famille parce que les coups durs arrivent et ils arrivent à n'importe quel moment ils peuvent arriver dès le lendemain de votre mariage dès la semaine d'après il ya toutes sortes de situations auxquelles les gens sont confrontés et auxquels les gens ne sont pas préparés parce que des fois c'est des gens qui sont trop jeunes des fois c'est des gens qui se sont même pas préparés vous 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 préparez pendant un an une fête et puis vous préparez pas à la vie du quotidien donc la différence entre c'est vrai que les coups durs ça arrive dans tout partout ça arrive dans toutes les familles mais la différence quand vous venez d'entrer dans votre mariage et bien c'est justement que vous venez d'entrer dans votre mariage quoi et que vous avez envie de vivre le bonheur vous avez envie de vivre la joie vous commencez et c'était ça votre votre mentalité et c'est pour ça qu'ici on a envie un peu de rectifier un peu le tir de rectifier les choses vous entriez dans le mariage en croyant que tout était rose et que tout allait bien se passer et malheureusement voilà un coup dur qui arrive ça peut être la perte d'emploi ça peut être la maladie ça peut être n'importe quoi je vous le souhaite pas bien sûr mais il faut savoir que vous avez de nouvelles de toutes nouvelles responsabilités et en plus de ça maintenant vous devez faire face à une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas je m'appelle l'éna poiti et aujourd'hui je prends je reprends donc la suite de le partage que j'étais en train de vous faire par rapport à ma vie et pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo précédente là où j'ai commencé l'histoire je vous invite à aller suivre la vidéo d'avant et vous allez comprendre la dernière fois donc j'avais terminé en disant que j'avais je venais de voir mon enfant dans une couveuse avec une lumière toute bleue dans un box c'était des ce sont des box vitrées voilà tous les enfants sont à côté dans un petit box pas très très grand et voilà mon enfant avec des grosses caches yeux une lumière bleue et il est tout minuscule il est il a il est intubé donc il a un tube qui rentre dans le nez il a une sonde dans la bouche il a des capteurs il est vraiment il est translucide il n'est pas terminé en fait il n'est pas il n'est juste pas terminé et je vous disais je vous disais que malgré tout j'avais réussi à trouver le plaisir le goût vraiment de de d'apprécier de de le goût de mon enfant quoi j'avais trouvé ça veut mettre au monde c'est quelque chose quand même d'exceptionnel et quand et je disais quand j'étais dans sa chambre je n'avais jamais le temps de pleurer ni rien du tout parce qu'en fait je pense que j'étais tellement rempli de joie j'étais c'est vrai qu'il y avait la douleur ce sont des sentiments inexplicables vous êtes dans la joie mais en même temps vous êtes dans la douleur voilà quand je suis excusez moi quand je suis donc rentré dans la chambre c'est là où j'ai commencé vraiment à pleurer j'ai beaucoup pleuré j'avais besoin vraiment de waouh d'extérioriser parce que j'ai j'ai eu tellement mal de voir mon enfant comme ça j'ai eu tellement mal et puis il y a aussi un sentiment de culpabilité qui est venu sur moi je me suis dit mais qu'est ce que j'ai fait pour 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 que cet enfant sorte maintenant j'ai c'est moi qui c'est à cause de moi qu'il se retrouve donc vous vous retrouvez à faire face à beaucoup de sentiments compliqués et voilà des choses auxquelles je m'attendais pas c'était vraiment du nouveau pour moi et bien sûr on a le droit de pleurer au début mais après moi je me suis vite je me suis vite relevé je me suis vite redressé et à partir de ce jour-là le lendemain très tôt j'étais encore dans la chambre là j'avais déjà accusé le coup j'étais dans la chambre et ça a été comme ça tous les jours jusqu'à pendant quatre mois puisque mon enfant est en septembre alors qu'il devait être né en décembre et il est sorti donc le 31 décembre et ça a été comme ça pendant on va dire trois mois peut-être parce que après on est un peu plus détendu mais on n'est pas détendu avant un bon moment la raison donc pour laquelle je vous disais on a besoin d'être blindé dans des situations comme ça parce que vous qui regardez cette vidéo peut-être que vous ne sais pas le problème dans un enfant prématuré mais il ya des gens qui ont des enfants malades ce que j'ai envie de vous faire comprendre dans cette vidéo c'est que tout va dépendre aussi de votre détermination à ce que c'est cet enfant soit guéri à ce que ces enfants guérissent à ce que ces enfants sortent de là ça joue énormément et moi personne me l'a dit moi c'était c'était comme ça déjà dans un mois mais après j'ai eu l'occasion de beaucoup parler avec les médecins mais je peux vous dire que les médecins dans ces cas là la réalité c'est qu'ils ne vous encouragent pas et puis en plus c'est pas leur boulot donc ils ne vous encouragent pas eux ils sont là pour vous dire les réalités de ce qui se passe donc après ce jour là j'étais là tous les jours tous les jours une semaine après on m'annonce alors nous on était habitués on nous appelait tout le temps au bureau pour nous annoncer ceci ou cela et il fallait encaisser le coup à chaque fois on vous annonce des choses difficiles cinq jours donc une semaine une semaine après on nous amène au bureau pour nous dire bon voilà le canal artériel ne se ferme pas il va falloir opérer vous vous rendez compte opérer un vous vous connaissez rien on vous dit qu'on va opérer votre enfant de 600 grammes parce qu'après la naissance il perd du poids on vous dit qu'on va opérer votre enfant de 600 grammes et on vous dit ne vous en faites pas le chirurgien qui fait ça il est très expérimenté c'est lui qui fait ça tout le temps mais comment voulez vous être rassuré on écoutait on écoutait ça mais on a appris à commencer à se fortifier nous mêmes parce qu'il n'y avait personne d'autre à part mon mari et moi bien et le seigneur bien sûr pour nous fortifier là on était déjà dans le stress mais quand on met sa foi dans le seigneur on n'a pas le temps d'être stressé tout le temps mais on attend juste de se positionner et de se dire de toutes les façons ça va aller puisque eux ils le disent pourquoi on va dire le contraire ça va aller parce que là on nous encourageait quand même on disait non vous ne vous inquiétez pas c'est une opération bien connue l'opération s'est faite et après ça a été effectivement ça s'est très bien passé et le truc c'est que voilà une première épreuve ça faisait déjà plus d'une semaine maintenant que notre enfant était né mais il faut que vous sachiez que la crainte était là 24 heures sur 24 parce que c'est jamais acquis et les médecins et les infirmières vous le font bien savoir on va vous dire vous savez madame on va pas se projeter tout de suite parce qu'on sait jamais vous savez il est très petit quand même et tout ça c'est comme en plus en ce moment c'est le plus petit du service vous savez il faut il faut on va voir donc ils veulent jamais vous laisser le temps de vous réjouir vous n'avez pas de répit et ça c'est des choses qu'il faut affronter mais nous on était dur comme dur comme le roc on tenait ferme sur notre foi en dieu à chaque fois qu'on nous donnait des mauvaises nouvelles nous dès qu'on tournait la tête on annulait d'abord ces paroles là et on déclarait des paroles de force de victoire on déclarait la parole de dieu qui se trouve dans la bible on déclarait la parole la bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue et nous on s'est servi on s'est servi vraiment de la parole et on s'est servi vraiment de notre de notre foi de notre force et voilà 24 heures sur 24 vous avez peur du téléphone vous êtes là parce que les enfants la réalité c'est que d'autres meurs aussi de deux fois ça m'est arrivé la nuit d'être dans le service vers les minuit comme ça d'être dans le service dans la chambre de mon enfant en train de prier en temps de tout de faire tout ce que je vous ai déjà dit de prier de chanter des chansons de lui parler je lui parlais beaucoup et de parler sur sa vie je déclarais beaucoup de paroles sur sa vie de ce qu'il allait faire de ce qu'il allait être de ce qu'il allait être un champion de ce qu'il allait être vraiment un garçon intelligent et tout et deux fois c'est arrivé d'entendre des parents pleurer et ensuite on vient me faire sortir du service parce qu'un enfant à côté n'a pas tenu donc après c'est cette opération encore une semaine après on vient encore nous faire entrer dans le bureau et là c'était plus inquiétant parce que je voyais mon enfant en train de gonfler à vue d'oeil il gonflait il gonflait on m'a dit madame vous avez on sait pas ce qui se passe là on sait pas on est arrivé un lundi matin comme ça on a dit on va l'emmener au bloc parce que on sait pas ce qu'il a et il était gonflé comme un ballon on aurait vraiment pu penser qu'on pouvait le piquer comme ça et puis il allait éclater il était vraiment enflé de partout et les médecins étaient inquiets et là vous voyez l'inquiétude dans le regard des médecins et ça je peux vous dire ça n'avait rien à voir avec la première opération et là ils nous disent non il faut qu'on aille au bloc tout de suite et là je suis encore abattu meurtri mon mari de ce jour là devait partir travailler et je jusqu'à aujourd'hui je suis en admiration devant la force que mon mari avait pendant cette période là parce qu'il devait aller travailler avec un tel fardeau mais il y allait et il y allait en paix et donc quand j'ai appris ça ils l'ont préparé tout ça vous savez je suis là tous les jours ils subissaient des perfusions tous les jours ils subissaient des prises de sang tous les jours et on me disait madame vous savez il faut pas rester là parce que vous en avez pour un bon moment en tout cas peut-être et faudrait que vous puissiez aller vous aérer j'ai dit vous voulez que je sois où à part à côté de mon enfance j'ai pas besoin d'être ailleurs j'ai besoin d'être là parce que il a besoin de moi et ce jour là quand on nous a appris ça je suis rentré dans ma chambre je vous assure j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré quelques instants et après je me suis levée j'avais une petite chambre à côté dans le service dans le service mais à côté et j'ai commencé à prier d'une manière je vous dis j'ai commencé à terrasser d'abord tous les plans de l'ennemi tous les plans diabolique je vous dis et là je vous parle à vous qui êtes chrétien je vous dis dans des situations il ne faut pas se laisser faire mais il faut pouvoir et c'est pour ça qu'on vous demande de connaître la parole parce qu'il faut pouvoir déclarer les paroles qui sont adéquates pour la situation j'ai pleuré j'ai pleuré je vous ai dit je vous assure j'ai pleuré par terre allongé dans ma chambre par terre de douleur c'est une douleur qui est morale mais ça devient physique j'ai pleuré j'ai pleuré tellement qu'est ce qui va se passer encore et quand j'ai fini j'ai prié j'ai prié j'ai prié et j'ai déclaré la victoire j'ai déclaré que nous allions réussir et quand j'ai fini j'ai séché mes larmes et je suis allé attendre dans le service et au moment où j'ai entré dans le service la pédiatre qui m'a été en train de me chercher pour me dire ah madame Poitier heureusement oh là là c'était finalement une petite perforation de l'intestin mais on croyait que c'était vraiment pire on s'attendait au pire mais là ça va aller on va opérer maintenant et après on va lui mettre une poche et puis on va le réopérer dans six semaines mais malgré ça donc là bien sûr j'étais tellement heureuse mais malgré ça il y avait encore d'autres d'autres choses d'autres mots phrases négatives où les médecins réussissaient quand même à vous dire oui mais vous savez il faut quand même qu'ils puissent surmonter cette opération parce que ça c'est vraiment pas sûr donc vous voyez il y avait toujours ça ça n'a jamais manqué mais malgré ça nous on brisait toujours les paroles ne laissez pas des paroles négatives traîner dans l'atmosphère quand il s'agit de vous ou de vos de vos sujets de prière de vos familles tout ça nous on n'a pas on n'a pas laissé le temps en fait nous on passait notre temps à supprimer toutes les paroles négatives de l'atmosphère ont brisé tout on annulé tout et on garder notre foi donc là là on a dû encore surmonter et c'est pour ça que je vous explique c'est pour ça que je vous dis vous savez pour durant tous pourquoi je vous raconte tout ça pourquoi je vous raconte tout ça durant tout ce temps là vous croyez qu'on vit pas vous croyez qu'on mange pas il y avait des temps où c'est vrai j'étais dans la chambre mais entre temps moi je venais d'avoir un mari durant tout ce temps là je suis une femme mariée durant tout ce temps là on a j'ai j'ai aussi une maison j'ai aussi besoin de m'occuper aussi de ma de ma maison j'ai aussi besoin de m'occuper de mon mari mais vous croyez que vous avez la tête à ça et pourtant et bien pourtant c'est ça vous devez vous avez aussi des responsabilités on a aussi à gérer le les factures à gérer le quotidien d'une famille que j'allais pas avoir si j'étais chez mes parents tranquillement voyez il ya tout ça qui arrive en même temps alors oui mon mari est est bien compréhensif et que voilà il y avait des moments où on se prenait quelque chose à manger de rapide mais on pouvait pas tout ça on n'avait pas le budget aussi pour manger dehors tout le temps et puis on devait rentrer aussi de temps en temps à la maison pour être à la maison et ça c'est des choses auxquelles on n'est pas préparé et beaucoup de gens ne traversent même pas les situations comme ça en couple vous voyez pourquoi je vous explique tout ça notre couple aurait pu ne pas traverser cette 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 situation mais la réalité c'est que mon mari et moi durant cette période on a dû être comme ça on a pleuré ensemble on a cherché on a prié ensemble on a dû se fortifier nous deux parce qu'il y avait que nous deux qui connaissons la situation qu'on était en train de traverser et on est resté comme ça vraiment durant toute cette phase on était soudé on était soudé on a on a on a on a vraiment on avait tellement besoin l'un de l'autre et c'est pour ça que moi j'ai envie de dire à quelqu'un quand vous traversez des situations comme ça pourquoi vous trouvez que c'est plus facile de vivre ça chacun de son côté jusqu'au jusqu'au point de perdre son conjoint de perdre son époux ou perdre son épouse les situations comme ça on a besoin de les vivre ensemble beaucoup de fois vous allez entendre notre mariage n'a pas survécu à telle et telle situation je comprends pas en fait je ne comprends pas c'est les moments où les êtres humains vraiment sont trop compliqués les êtres humains on est trop compliqué c'est le moment où on doit se souder où on doit se soutenir où on doit pleurer ensemble et se relever et là non c'est pour ça que je vous dis et je parle aux femmes dans cette dans cette situation là parce que c'est nous qui avons qui allons enfanter vous voyez c'est nous qui et quand la femme est déstabilisée dans une maison le foyer est bien bien déstabilisé et c'est difficile vraiment de tenir vous voyez c'est pour ça que je dis à une femme c'est la maternité qui m'a emmené là bas c'est pour ça que je parle aux femmes c'est pour ça que je suis en train de parler de ça c'est la maternité qui m'a amené là bas donc c'est pour ça que je vous dis il faut même mettre au monde là c'est une une chose qui n'est pas anodine beaucoup de mamans partent avec l'enfant beaucoup de mamans partent et puis laissent l'enfant je parle de partir je parle de mourir vous voyez donc c'est ça et c'était la raison pour laquelle j'avais besoin d'insister sur ce point sur le point que vous avez besoin vraiment de comprendre que quand vous allez aller vous marier vous allez devenir une responsable une femme responsable il ya plusieurs choses qui vont dépendre de vous voyez il ya des petits détails moi je vous ai dit je vous dis souvent c'est le quotidien pendant qu'on était dans cette période là vous savez moi je pleurais en marchant comme ça je pleurais vous n'allez jamais bien dans ces dans ces périodes là mais mon mari même s'il était compréhensif des fois il fallait faire à manger il fallait faire à manger même si de temps en temps il lui faisait mais il n'allait pas faire à manger tous les jours il fallait penser aussi à ça il fallait penser qu'il n'y a rien à la maison on doit manger mais on avait pris quand même le temps de on a on a traversé ça ensemble et c'est pour ça que je vous en supplie quand vous traverser des situations comme ça pas difficile un enfant malade ou quelque chose vous devez être soudés et ça c'est ça vous devez apprendre à être soudés dès le départ avant même de vous marier soyez soudés voilà ce que j'avais envie de vous dire déjà la vidéo elle est déjà trop longue à chaque fois j'essaie de raccourcir mais j'ai tellement envie de vous raconter des choses j'ai tellement envie de vous partager des choses qui vont pouvoir vous aider qui vont pouvoir vous encourager vous exhorter et aussi un point que je voulais préciser c'est que le dimanche par contre j'étais à l'église j'étais à l'église le dimanche et vous savez j'avais ma valise ma valise tire-lait mais oui parce que mon enfant il avait besoin de mon lait et il pouvait pas il pouvait pas têter forcément et voilà je me baladais partout pour ceux qui me connaissent ils m'ont vu avec ma petite mon petit coffret tire-lait partout j'allais je devais partir avec mon tire-lait parce que sinon j'avais des douleurs incroyables et ça je le faisais pour mon enfant en fait les jeunes filles j'ai envie de vous dire là tu te prends pour une jeune fille qui n'a qui on dirait tu crois que tout est dû dans la vie voilà tes parents peut-être t'ont trop gâté ou peut-être toi dans la vie tu es une fille gâtée faut que tu saches que un jour tu vas devoir te réveiller une situation va arriver pour te secouer il va falloir être prête à l'affronter bien sûr les gens ont des tempéraments différents mais il y a des situations qui te lèvent il y a des situations qui développent en toi une force que tu soupçonnais même pas donc quelle que soit la situation à laquelle on peut être confronté il faut savoir se lever il faut bien sûr on sait on s'effondre au départ mais il faut pas rester à terre il faut se relever et avancer je vous dis déjà je vous demande pardon parce que la vidéo elle est un peu longue mais j'espère que vraiment vous avez pu suivre jusqu'au bout je suis obligé d'arrêter là et je vous dis la suite à la prochaine vidéo et aussi je vous demande de liker la vidéo de si ça vous a plu de commenter la vidéo et de partager la vidéo je vous dis à très très bientôt pour une vidéo plus courte j'espère passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt bye bye